... Il y en a plusieurs des tournants dans ce match. On était venus pour essayer de s'occuper que de nous, alors bien sûr Nantes ont des bons joueurs, ils ont des caractéristiques, on le savait, mais l'objectif était nous de jouer notre jeu, de jouer notre football, pour qu'on ait le moindre regret possible à la fin de ce match. Est-ce que vous avez voulu mettre en place ce système qui change un petit peu par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent ? On avait décidé, parce que je m'associe toujours à Bruno et Yvan, on avait décidé de mettre en confiance ces joueurs, de jouer avec leur qualité, et il nous semblait juste, avec ce système, on avait peut-être l'ambition de pouvoir peut-être un peu plus maîtriser le match, avec des milieux de terrain un peu plus joueurs, pour mettre en avant nos attaquants, avec la qualité qu'ils peuvent avoir. mais comme vous le savez dans le football, la confiance est quelque chose de fragile, et on l'a vu aussi et on l'a pris à nos dépens, on mène un zéro et puis derrière, on prend deux buts pratiquement coup sur coup. Et voilà, on est là pour travailler, on va rien lâcher, et on est là aussi pour les aider mentalement. C'est ce manque de confiance qui vous fait commettre ces erreurs ? Oui, quand on est 20ème, il n'y a jamais des choses qui se passent comme nous on avait prévu, même si je n'oublie pas que Nantes a la première action, qu'ils ont un pénaltier arrêté brillamment par Marco. Mais voilà, l'image un petit peu de Nantes jeudi en Europa League, je crois que sur le 3ème ou 4ème but, rien qu'il va quand on est au fond, c'est notre rôle de leur donner de la confiance, et pour leur donner de la confiance, il faut qu'ils jouent avec leur qualité, et on essaye de les assembler avec des choses simples. Il y a quand même trois buts qui viennent d'ailleurs assez lents, c'est ça le problème de l'euro, c'est que vous mettez un zéro, ça ne va pas très bien, il y a des occasions aussi, il y a des mots qui vous mettez un zéro, ça peut en équipe, on est sûr que c'est une grosse erreur ? Oui, c'est un bon constat, c'est le constat d'aujourd'hui, à nous de les aider, parce que les joueurs en ont conscience, ce n'est pas facile, je ne pense pas que quand ils rentrent sur le terrain, ils pensent faire des erreurs. Voilà, pour rien vous cacher, on avait pris l'ambition de jouer un petit peu plus vers l'avant, parce qu'on sait très bien que dans notre situation, si on commence à reculer, si on commence à jouer vers l'arrière, on s'expose à un pressing nantais, puisqu'on savait qu'ils allaient partir fort, comme ils avaient joué jeudi, leur composition d'équipe aussi était faite pour nous mettre un peu sous pression. À nous d'assumer, à nous de trouver aussi des solutions pour que les joueurs retrouvent de la confiance et retrouvent un petit peu leur qualité comme ils n'ont pas perdu. Ils sont fixés sur un joueur précis, l'archerat fait deux erreurs, comment on récupère un joueur qui fait deux erreurs comme ça ? Oui, c'est toujours, vous cherchez toujours un coupable, enfin voilà. Alors des fois c'est le gardien, des fois c'est peut-être l'attaquant, parfois c'est l'arbitre aussi. Oui voilà, il y a des erreurs depuis le début de saison, on essaye d'y travailler en donnant des idées, des pistes. Voilà, après c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Voilà, moi je suis assez bien placé parce que je m'occupe généralement des gardiens, donc la confiance est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un footballeur, mais je pense que quand on fait les efforts et quand on a des idées claires quand on rentre sur le terrain, c'est peut-être un peu plus simple de retrouver de la confiance. La suite, Julien, c'est quoi pour votre trio ? Vous allez pas en entraînement jouer avec lundi, vous avez découché ? Là, je te dis désolé, je suis vraiment tout nu, je ne veux pas te dire plus, il faut peut-être demander la direction. Nous voilà, on est là, tant qu'on sera là, on essaiera d'aller de l'avant, on essaiera voilà, c'est aussi le discours qu'on avait dit aux joueurs, c'est voilà, d'entamer ce match sans regret et de retrouver, de trouver on va dire les valeurs de combativité, pour rendre un petit peu les Brestois fiers de leur équipe. Qu'est-ce que je leur avais dit aux… On parle pas à chaud, voilà, je pense que chacun est capable de faire son autocritique, on se reverra peut-être un peu plus tard pour en parler, pour en discuter. voilà, la déception est grande puisque perdre 4-1 à Nantes dans ces circonstances-là, c'est toujours délicat, mais pour moi il faut pas parler à chaud et prendre le temps de se poser, d'analyser pour essayer de repartir le plus fort possible et avec le plus de confiance sur le prochain match. Et pour ce contexte pré-critiqué, vous espérez quand même que quelqu'un puisse travailler sur la différence du groupe ? Ouais, c'est une bonne question, mais je pense qu'il faut la poser aux dirigeants. Mais vous, en tant que… Nous, on est là, avec Yvan et Bono, Yvan c'est plus longtemps que moi qu'il est au club. À chaque fois que la direction fera appel à nous, on répondra. Voilà, on est vraiment, comme on le dit souvent, les soldats du club, alors pas pour autant qu'on a… qu'on ne doit rien dire, mais c'est un petit peu le caractère aussi brestois, et on est peut-être aussi, alors peut-être que je l'avais signalé un petit peu avant le match, mais c'est peut-être aussi pour ça que les dirigeants nous ont donné cette mission de reprendre, au moins pour ce match-là, les Rennes, parce que ça fait pas mal de temps qu'on est au club et qu'on connaît un petit peu ces valeurs. C'est bon ? Merci. 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 très costauds, rester debout, se relever, avancer, avancer. C'est pour ça que je suis très heureux pour eux et très fier de ce qu'ils ont montré aujourd'hui parce que nous, on est préparés à ça. C'est le discours qu'on tient. Donc on travaille pour que mentalement, ils soient costauds, mais il faut le vivre pour comprendre. Et aujourd'hui, ils ont franchi un cap, un premier palier. Mais c'est quel début ? C'est ce que j'espère. C'est le début. Mohamed, qui fait un pas très bon début de match pendant longtemps, vous décidez de ne pas le sortir et de le laisser sur le terrain. J'imagine que c'est du coup une grosse satisfaction de voir qu'il est devenu marqué du break. C'est le début de l'année de le laisser. Oui, mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Mais c'est vrai que lui, il était un peu en dedans. Mais je ne pense pas que c'était physiquement. Mais c'est surtout parce que je pense qu'il voulait frapper le pénalty. Je pense. Et comme on dit, il a boudé un peu. Donc on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est ça qui a fait qu'il n'était pas dans son... En tout cas, il a bien démarré. Mais après le pénalty, on l'a senti un peu déçu. Et il a fallu faire en sorte qu'il reste dans le match. Et puis, bien sûr, dans la difficulté, il faut soutenir les joueurs. Et c'est bien pour lui, mais il ne faut pas que ça se renouvelle. Parce que les autres fois, non seulement nous, on peut souffrir, on peut perdre. Mais surtout, ce genre d'attitude n'est pas bonne, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve. En même temps, sur le pénalty raté, c'est lui qui pousse le public à continuer à encourager. Alors, je vais juste rectifier. Ce n'est pas un pénalty raté. C'est un pénalty arrêté. C'est toujours mieux. Ce n'est pas pour faire plaisir à Ludo. Mais voilà, donc c'est ça. Il le frappe bien en force. Et puis le gardien fait un super barré. Mais bon, après, ce qui est important, c'est que ce n'est pas ce qu'on dit. Ce sont les comportements, les attitudes, le langage du corps. Et c'est vrai que pendant un moment, il est resté un peu en dedans. Mais ça arrive. Le principal, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des conséquences graves sur la partie. Pour dire sur le pénalty, il y avait déjà eu un... Lorsqu'on ferait, lorsque l'on a plu au pénalty dans la discussion de Rodon, il y avait déjà eu une hésitation entre Ghana et Gou, une même petite discussion entre Ghana et Mohamed. Ce n'est pas été appliqué, ça ? Ah si, si, bien sûr que c'est établi. Mais le numéro 1, c'est Ludo, le numéro 2, Simon, et le numéro 3, Mohamed, ou Ghana, quand ils sont sur le terrain. Mais bon, il y a l'envie de gagner, et tant mieux si après... Voilà, et le principal, c'est qu'après, ça rentre dans l'ordre, quoi. Mais ce sont des compétiteurs, des gagneurs, et ça, c'est bien. C'est jamais un souci, ça. Vous parliez de résilience. Malgré tout, vos joueurs en ont encore fait preuve aujourd'hui. Vous insistiez sur cette notion-là, ils n'en ont fait preuve aujourd'hui. Ouais, mais moi, j'allais dire, moi, en tant qu'entraîneur, j'aimerais que les joueurs, on dise, les joueurs, ils sont à l'image de leur entraîneur. Et moi, ma carrière, ça a été sur la résilience. Toujours se relever, toujours repartir de l'avant, et puis surtout, jouer pour gagner les matchs. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans la difficulté, mais c'était une difficulté qui était surtout mentale, quoi. Et forcément mentale, qui touchait le physique, parce que l'enchaînement des matchs et l'enchaînement des défaites nous a fait perdre un peu confiance. Mais il y a de la qualité dans ce groupe. Il y a des très, très bons joueurs. Mais enchaîner, pour l'instant, les matchs tous les trois jours, quand tu n'es pas habitué, c'est un peu compliqué. Concernant les buteurs, vous êtes contents de... Pardon ? Concernant les buteurs, vous êtes contents de Benagou et de Sisoko ? Super contents. Alors, c'est bien que vous me posiez cette question, parce que le premier but, c'est un pénalty. Mais le deuxième, troisième et quatrième but, si vous regardez bien, ce sont des buts suite à des pressings. Les attaquants sont allés presser, ils ont récupéré les ballons. Et ils ont poussé la défense brestoise à la faute. Et puis derrière, on a marqué sur... Les trois dernières minutes, on a suite à des récupérations hautes. Ça donne un peu l'état d'esprit des joueurs, la mentalité qu'ils ont. Ils avaient envie de mordre, ils avaient envie de croquer. C'est bien. Mais ce ne sont que trois points. Le chemin est encore très long. Il ne faut pas se relâcher. Sur le cours du mental, on a rentré du Sassassopo et de tout ça qui se fait. Il a début de saison, il a réussi pour lui. Oui, mais c'est un... J'ai envie de dire, c'est le propre des champions. Pas facile. Je pense qu'il pensait qu'il devait démarrer. Donc, il a été sur le banc. Il est resté positif. Il est resté à encourager les copains. Et puis, surtout, le plus important, c'est sa performance. Donc, il rentre. On voit que c'est un garçon qui n'a pas d'état d'âme. C'est un grand professionnel. Il est rentré. Il avait envie d'aider l'équipe. Et voilà. Donc, il fait d'ailleurs une récupération qui amène un but. Et puis, il marque. Il faut que tous les joueurs s'inspirent de ce genre de comportement. Grand champion. Des matchs de Ligue des champions, on n'en parle pas. On ne les compte plus, les matchs. Plus les matchs en équipe de France et tout. Voilà. C'est un exemple pour tout le monde. Voilà. Merci, Misele. Un dernier commentaire. Aucune des quatre équipes qui s'est séparée de son entraîneur. J'ai pas demandé. Aucune des quatre équipes qui s'est séparée de son entraîneur. La gagner sous l'année. Finalement, très mal à l'opportunité. D'ailleurs, je ne le savais pas. Mais en plus, ça, c'est... Depuis le début, vous n'avez pas compris comment je fonctionne, moi. Moi, je veux dire, les décisions que doivent prendre les dirigeants, c'est leur problème. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime, dans la difficulté, travailler et surtout toujours croire en mes hommes, croire en mon travail. Donc aujourd'hui, ma situation, elle n'est pas importante. Le plus important, aujourd'hui, c'est de sauver le club. Le FC Nantes est aujourd'hui, même si cette victoire nous fait remonter au classement, mais c'est un combat qu'on doit jamais lâcher. Et puis, moi, je veux que le FC Nantes reste en Ligue 1. Donc l'objectif pour nous, aujourd'hui, la 16e place. On ne va pas s'enflammer. On ne va pas aller chercher une autre place. Si on est 16e, on est maintenu. Avec la Coupe d'Europe, là, on sera 13 euros en fin de saison. Vous êtes 14e, non ? Oui, oui, mais à la fin de saison, j'ai dit. Voilà. Il y a deux joueurs français qui méritaient. Parce que lui, il mérite, mais comme l'a été Franck Ribéry à son époque aussi. Ils ont tout gagné. Si aujourd'hui, à Karim, tu ne donnes pas le ballon d'or, c'est une faute professionnelle. Il a tout gagné. Champion, Ligue des champions. Et puis surtout, donc, je l'avais vécu une fois, moi, avec, bon, il avait été champion du monde, mais Cannavaro, ils ont donné, j'étais un peu surpris. Donc là, je pense à l'unanimité, Karim Benzema, ballon d'or, ce serait tout à fait normal, les logiques. Mais surtout, si vous posez la question à tous les joueurs, tous les joueurs qui sont dans le foot, les entraîneurs, les joueurs, c'est incontestable. Et puis bravo à lui, parce que c'est une immense carrière. Être 11 ans, c'est ça ? 11 ans au Real Madrid, titulaire dans la meilleure, la plus grande équipe du monde, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est aussi la récompense de son immense carrière. Qui n'est pas.